Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de partager une expérience qui a débuté vers 2014-2015. Je vais en parler au passé, mais cette expérience-là, cette intervention-là qu'on a faite dans le domaine de la santé, continue de faire des petits, alors je vais pouvoir vous en parler plus en détail. Alors, c'est bien important de vous mentionner que toute la première partie de la présentation où je vais vous présenter le cadre d'analyse dans lequel on a travaillé, ça a été développé par le professeur Yves Boisvert de l'ENAP. Alors, c'est lui qui en a l'entière propriété intellectuelle. La partie où je vais vous parler de l'application de ce cadre-là dans le milieu de la santé, c'est là où on a plutôt travaillé en co-construction, où on a fait finalement cette expérience-là avec d'autres personnes. Donc, c'est dans ce contexte-là que je viens vous présenter. Alors, je le remercie, il ne peut pas être ici aujourd'hui, mais je le remercie pour toute sa contribution pour ce projet-là. Alors, bon, les objectifs, donc présenter le cadre d'analyse qui a été développé par Yves Boisvert, vous présenter un peu la méthodologie d'intervention et ensuite vous présenter un exemple d'intervention qui a utilisé cette démarche-là. Donc, on va regarder dans le fond le management des risques éthiques appliqués au domaine de la santé. Donc, le cadre d'analyse qui a été développé par Yves Boisvert, c'est un cadre méthodologique qui a évolué au fil des années, bien évidemment, et ça a été testé dans quatre domaines, en particulier du service public, le milieu scolaire, le milieu policier, le monde municipal et le milieu de la santé, celui que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui. Chaque diagnostic des risques éthiques, bien ça nécessite un ajustement à la réalité dans laquelle on se retrouve, dans le milieu organisationnel dans lequel on se retrouve, puis les secteurs d'activité. Par exemple, c'est bien différent le domaine scolaire du domaine de la santé puis du domaine policier. Un des exemples de ça, par exemple, chez les policiers, il y a des inspecteurs, des enquêteurs, des patrouilleurs, mais ce n'est pas comme dans le réseau de la santé où là, on a vraiment une grande et large variété d'intervenants. On va avoir des pharmaciens, des infirmières, des médecins, des gestionnaires, on va avoir des gens qui vont faire de l'approvisionnement. Donc, on a vraiment une très grande hétérogénéité de type de profession, de type de provenance. Alors, donc, c'est important d'en tenir compte quand on fait ce genre d'intervention, ce genre d'analyse. Il faut regarder aussi la question du budget. Bon, on sait que les écoles, par exemple, parfois vont être moins nantis que le réseau de la santé, qui a une grande part du budget de la province. Alors, ce n'est pas tout à fait non plus la même réalité financière. Le nombre d'employés, donc la réalité aussi physique des organisations. Maintenant, dans le milieu de la santé, on a beaucoup, beaucoup d'installations à l'intérieur d'une même organisation. On peut parler de plus d'une trentaine, parfois, de lieux d'intervention physique. Alors, tout ça va venir teinter la manière dont on va conduire l'intervention. Le triple avantage de cette démarche-là, ça permet de développer les habiletés réflexives des employés. Ils apprennent l'importance de développer un certain recul par rapport à leurs pratiques. Ça développe aussi leurs habiletés dialogiques. Donc, ça permet d'apprendre à échanger sur les points de vue et d'être un peu plus critique en lien avec les facteurs de risque qui vulnérabilisent soit leur fonction ou leur organisation de façon plus large. Donc, c'est une approche qu'on pourrait qualifier d'un peu préventive. On veut les amener à être plus alertes sur ce type de risque-là et, par ailleurs, d'en faire, je dirais, une gestion plus responsable. Donc, je vais vous présenter le cadre d'analyse et les différents niveaux. Le premier niveau d'analyse de ce cadre d'analyse-là qui a été élaboré par Yves Boisvert, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'identifier les conduites qui sont à risque. On va tenter de voir les facteurs de risque en lien avec ces conduites-là. Et on va tenter aussi de voir est-ce qu'il existe des stratégies d'atténuation pour permettre de réduire le risque associé à la conduite et aux facteurs de risque. Donc, quand on parle de risque éthique, ce qu'on va tenter de faire, donc, d'identifier les conduites à risque, ce sont les actions professionnelles qui vulnérabilisent les organisations. Les facteurs de risque, c'est les divers éléments de l'environnement de travail, soit intra- ou extra-organisationnels, qui vont neutraliser le comportement et la compétence éthique des acteurs. Puis, les stratégies d'atténuation, c'est les actions qu'on souhaite voir surgir afin de remédier aux facteurs de risque. Alors, je vais vous donner un exemple, puis c'est un exemple que je pourrais utiliser peut-être tout au long de ma présentation. Parmi les fonctions à risque qu'on a identifiées, il y a une personne qui était responsable des stationnements. Donc, de par sa fonction, cette personne-là était amenée à transiger avec d'autres employés dans un contexte ou dans l'établissement. Il y avait une nouvelle politique lorsque les gens oubliaient leur carte de stationnement. Il devait aller se stationner plus loin, il y avait des frais, c'était compliqué. Alors, évidemment, ce que ça faisait, c'est que les gens devenaient en colère. Et cette personne-là devenait un peu la source, le déversoir des colères et de la frustration des gens. Donc, lui-même n'était pas à risque, mais il était plutôt à risque de recevoir des conduites un peu hors du civisme envers lui. À cause de cette, notamment, la politique était un facteur de risque supplémentaire. Parce qu'avant la politique, il y avait une façon de gérer ça qui était plus, où il y avait plus de marge de manœuvre. Donc, il y avait moins de frustration. Mais avec la nouvelle politique, il se devait d'appliquer les règles de cette politique-là qui faisaient monter la colère. Et là, ça avait un effet de répercussion sur lui. Alors, voyez-vous, ce qu'on va tenter de regarder, c'est quoi les facteurs? C'est quoi les conduites qui sont à risque? Puis, c'est quoi les stratégies d'atténuation? Qu'est-ce que pouvait faire cette personne-là pour tenter d'atténuer la situation dans laquelle il était confronté? Le deuxième niveau d'analyse du cadre, on va essayer de regarder les préoccupations qui sont davantage sectorielles. Donc, on va regarder les secteurs qui sont à risque, les situations qui sont à risque, les fonctions à risque. Donc, c'est ce qu'on va tenter d'aller plus dans une analyse micro, pour essayer peut-être même de faire une certaine cartographie de ces différents secteurs et fonctions qui sont plus à risque. Donc, la personne du stationnement était une fonction à risque dans le secteur de l'entretien et de la gestion des stationnements. Alors, c'était une… c'était… donc on pouvait aller plus en profondeur dans cette analyse-là de façon plus micro. Le troisième niveau d'analyse, c'est les transactions, ce sont les transactions avec les principales parties prenantes. Alors, ce qu'on va tenter de regarder aussi, donc en plus des conduites à risque, des secteurs, on va essayer de voir quelles sont les transactions qui sont faites par ces différentes personnes-là dans l'organisation. Donc, ça peut être des transactions avec des fournisseurs, avec différents partenaires, des développeurs économiques, citoyens, employés, entre employés. L'exemple des stationnements, on parle de transactions entre employés de l'organisation et aussi dans les instances de gouvernance. On va regarder dans la chaîne de gouvernance, est-ce que, effectivement, quelles sont les transactions, est-ce qu'une clarté des rôles de chacun. Donc, c'est le genre de choses qu'on va aussi regarder et analyser. Maintenant, pour ce qui est des stratégies d'atténuation, ce qu'on va tenter de regarder, c'est est-ce qu'il y en existe, est-ce qu'il y en existe ou il n'y en existe pas. S'il y en existe, sont-elles efficaces? Parce que parfois, on peut avoir certaines stratégies, mais elles sont inefficaces. Par exemple, la personne des stationnements, les stratégies d'atténuation, il n'y en avait pas beaucoup. Son patron avait beau vouloir le soutenir puis l'aider, mais on aurait changé puis on aurait mis une autre personne, le problème serait resté entier. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'atténuer les risques. Donc, là, il y avait une action plus, je dirais, plus drastique sur l'organisation, peut-être sur l'application de la politique qui devrait être faite dans ce cas-ci. Donc, quelle stratégie doit-on mettre en place? C'est la question à se poser. Maintenant, la méthodologie d'intervention. Donc, c'est une approche qui est très, très empirique. On est vraiment dans une approche qui est davantage qualitative où on va tenter de faire de l'analyse documentaire. On va regarder toute la documentation externe. Par exemple, Yves Boisvert s'intéresse beaucoup à l'analyse des scandales. Quand il y a des scandales, comment naît le scandale? Quelles en sont les répercussions? L'analyse de certains rapports institutionnels, ça va nous intéresser. Des études de démarches éthiques entreprises dans d'autres organisations similaires en Amérique du Nord. Donc, c'est ce genre de document-là qu'on va essayer de recueillir pour un peu avoir un portrait très macro des enjeux, des risques qui sont déjà identifiés par d'autres à l'externe. Ensuite, on va essayer aussi de regarder la documentation à l'interne. Donc, les politiques existantes dans l'organisation. Par exemple, nous, on a des politiques dans le réseau de la santé sur l'approvisionnement. On a des politiques sur les conflits d'intérêts. On a toutes sortes de politiques qui tentent de réguler certains comportements. Celles-ci vont nous renseigner, au fond, sur certains secteurs et peut-être là où ça peut achopper, finalement. Il y a aussi, on a eu accès, dans l'expérience qu'on a faite dans le réseau, à de la documentation non officielle. Donc, certaines personnes ont accepté de nous partager des réflexions, des projets qui étaient en cours, de réflexions sur certains sujets plus délicats. Donc, on a eu accès aussi à ce matériel-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer tout l'apport qu'on peut avoir à partir de cette analyse documentaire-là. Ensuite, l'étude de terrain. Donc là, on est vraiment, on va vraiment à la rencontre des gens dans l'établissement. On a deux types de méthodologie. Donc, on a des entrevues semi-directives avec des acteurs stratégiques. Donc là, on va aller voir des gens qui ont une vue très macro de l'organisation. Donc, ça va souvent être des cadres supérieurs, des gens qui ont un poste vraiment stratégique en lien avec le sujet qui nous intéresse. Par exemple, le directeur des finances. Si on veut regarder où est-ce que l'organisation est à risque par rapport aux données publiques, un interlocuteur incontournable, c'est bien évidemment le directeur des finances. Aussi, en lien avec les appels d'offres, bien, la personne responsable des appels d'offres aux approvisionnements devient aussi une personne extrêmement importante à rencontrer. Alors, notre objectif, donc, c'est d'avoir vraiment une vue très macro de l'organisation pour comprendre un peu plus les risques. Deuxième méthodologie employée, ce sont des focus groupes. Donc, avec les focus groupes, là, ce qu'on va essayer de voir, ce sont les acteurs plus opérationnels. C'est là où on entre plus dans le sectoriel, où on va essayer de voir sur le terrain, quelles sont les perceptions des risques dans le quotidien de ces gens-là au cœur de leurs opérations. Donc, on va regarder les employés de services, de différents services dans différents secteurs, autant des secteurs plus cliniques que des secteurs davantage administratifs. Donc, ceci nous permet de faire l'analyse microsectorielle dont je vous parlais un peu plus tôt. Et ça permet de, parfois, confirmer ou infirmer des informations qui vont avoir été obtenues par les entrevues avec les acteurs stratégiques. Parce qu'il peut y avoir une perception du directeur de certains comportements. Puis, en allant rencontrer dans des focus groupes les acteurs sur le terrain, bien, des fois, on voit que la perception va s'avérer ou, finalement, on va plutôt avoir un autre son de cloche, puis on va devoir ajuster notre analyse. La base des discussions, des entrevues, en annexe, j'ai quelques exemples de questions qu'on posait dans nos entrevues stratégiques et dans nos focus groupes. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire émerger les perceptions des acteurs sur les trois niveaux. On veut les entendre sur, dans votre secteur d'activité, quelles sont, selon vous, les conduites qui sont à risque, quels sont les facteurs de risque qui accentuent, finalement, ces conduites à risque-là, qui font qu'on n'est plus près de basculer vers un comportement qui serait déviant ou hors norme, finalement. Puis, existent-ils des stratégies d'atténuation? Ça, je vous dirais, d'expérience, c'est peut-être la partie la plus difficile. Parce que les gens sont, disons, c'est beaucoup plus facile d'identifier des conduites à risque, mais quand on le décline dans des sous-facteurs de risque ou en termes de stratégie d'atténuation, là, je vous dirais qu'on a eu peut-être moins de matériel très tangible. On a eu quelques éléments, mais c'est peut-être là où c'était plus difficile, je dirais, pour les participants d'élaborer longuement sur des stratégies. Puis, en fait, les gens étaient souvent au courant qu'il existe ou qu'il n'existe pas une stratégie, mais ils n'étaient pas en mesure de savoir si elle était efficace ou si elle n'était pas efficace. Mais on a eu beaucoup, quand même, de commentaires sur des idées de stratégies qui pourraient être mises en place. Ça, ça a été très riche, cette partie-là. Donc, évidemment, on fait écho à notre cadre d'analyse. On va aussi les questionner sur les différentes transactions. Où est-ce qu'ils sont à risque dans les différentes transactions? Un cas classique, évidemment, avec les approvisionnements ou avec les gestionnaires, le grand danger, c'est, par exemple, une grande proximité avec les fournisseurs. Alors, ça font partie des transactions à identifier et des fonctions qui sont un peu plus à risque. Donc, on va essayer de regarder dans les différentes transactions de ces personnes-là où sont les transactions qui sont les plus à risque et dans quel contexte. Évidemment, on s'est adressé, parce qu'on serait des éthiciens malchaussés, finalement, on s'est adressé au comité d'éthique de la recherche pour avoir leur bénédiction, en sachant qu'on était davantage dans une optique d'intervention, d'évaluation, qu'une optique de recherche, bien qu'on génère de la connaissance. Et puis, donc, le comité d'éthique nous a dispensé d'obtenir une certification éthique, étant donné le fait qu'on était plus dans une optique d'évaluation et d'intervention. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'expérience qu'on a faite dans l'établissement, dans un établissement de santé. Je vais vous parler un peu du contexte dans lequel s'est faite cette intervention-là. C'était l'arrivée d'une nouvelle dirigeante qui prenait la tête de l'établissement. Elle avait une nouvelle équipe de direction, donc des nouveaux collègues avec qui… Et je pense que dans ce contexte-là, c'était important pour elle d'aller dans les fondements de gestion, donc de revoir toutes ces missions, visions, valeurs, retourner vraiment dans les fondements de gestion. Et au même moment, elle voulait faire, dans le fond, un diagnostic des risques éthiques dans son organisation. Donc, elle voulait un peu avoir une photo de son organisation, puis des éléments qui vulnérabilisent l'organisation qu'elle dirigeait depuis quelques temps. On était aussi dans le contexte où on avait eu les scandales au CUSUM, entre autres avec Arthur Porter. On a aussi eu des scandales dans le milieu municipal. Donc, c'était important pour elle, dans le fond, d'aller au fond des choses et de faire cet exercice-là. On avait des conditions assez gagnantes parce que c'est une leader qui est vendue à l'éthique, donc qui souhaite vraiment que l'éthique puisse se développer dans la culture organisationnelle. Alors, elle nous a ouvert les portes et nous a permis de réaliser ce projet-là, qui était quand même d'envergure. C'est quand même un projet qui nous a quand même mobilisés sur une assez longue période. Donc, l'objectif très, très général de l'intervention, développement d'une culture éthique organisationnelle qui met l'accent sur gouvernance et gestion. Parce qu'évidemment, dans l'organisation, il y avait déjà en place un comité d'éthique de la recherche très fonctionnel et un comité d'éthique clinique aussi très fonctionnel. Donc, pour elle, c'était important d'aller voir d'autres secteurs de l'éthique en lien avec la gestion et la gouvernance. Elle voulait donc consolider l'infrastructure de régulation des comportements des différents acteurs dans ces sphères-là. De façon plus spécifique, l'objectif de l'intervention, c'est de faire un diagnostic de notre situation actuelle sous l'angle des risques éthiques, élaborer un plan d'action de gestion de ces risques-là qu'on était pour identifier, le mettre en œuvre, et élaborer un plan d'implantation qui inclut le développement et l'amélioration continue de la culture éthique organisationnelle et débuter la mise en œuvre. Donc, c'était un projet, mais qui avait aussi l'ambition de devenir quelque chose, dans le fond, qui aurait une pérennité dans le temps et qui pourrait créer, faire émerger, dans le fond, un intérêt et aussi une sensibilité aux questions d'éthique davantage organisationnelle. Il y avait des livrables associés à ce projet-là. Il y en avait beaucoup, je vous dirais. Certains ont dû être mis de côté parce que c'était aussi au moment où la loi 10, la loi qui abolit les agences et qui a créé la fusion des établissements dans le réseau, donc on a dû à un moment donné s'arrêter puis mettre un peu ça sur la glace, mais on a pu quand même livrer une bonne partie de ce qui était demandé. Donc, on voulait qu'au terme, on ait pu avoir des valeurs renouvelées pour le C3S concerné, d'avoir un nouveau code d'éthique, d'avoir un code d'éthique pour le conseil d'administration, un cadre conceptuel en la matière qui serait à jour, qui est une demande d'Agréments Canada pour les établissements, d'avoir, bien sûr, le portrait diagnostique, le plan détaillé de la démarche, donc de mettre en place, d'avoir un rapport qui pourrait, une certaine cartographie des risques, le plan d'action de gestion des risques et aussi un plan d'implantation, donc dans cette idée-là d'avoir un projet qui pourrait perdurer dans le temps. Dans le projet, on a mis en place un comité aviseur qui était composé de plusieurs directeurs, dont celui des ressources humaines, directeurs aussi de la qualité. Donc, on a eu plusieurs personnes autour de la table qui étaient un peu un groupe de bons conseils pour superviser un peu les étapes du projet. Ce groupe-là a cru bon, dès le départ, d'un peu camper. Qu'est-ce que l'éthique organisationnelle, au fond? De quoi on parle quand on parle d'éthique organisationnelle? Alors, on a proposé un schéma tout simple pour dire, bien, dans le fond, l'éthique organisationnelle, ce sont toutes les éthiques à l'intérieur d'une organisation. C'est la définition qui a été retenue par le groupe de projet. Donc, on peut parler d'éthique de la recherche, on peut parler d'éthique clinique, on peut parler d'éthique de gouvernance et de gestion, puis bien évidemment, il y a des intersections entre ces différents secteurs-là. Il y a peut-être d'autres bulles qu'on pourrait ajouter éventuellement, mais c'est ce qui nous est apparu, je dirais, une schématisation qui avait du sens pour le projet qu'on voulait amorcer. Bien évidemment, le projet était pour être axé davantage sur la section rouge, davantage axant sur la gouvernance et la gestion. Donc, la façon dont on a divisé les secteurs à regarder, on a regardé la gestion des données publiques, on a voulu regarder la gestion de l'offre de services, la gestion du personnel et aussi toute la question de la gouvernance, la clarté des fonctions. Donc, c'était ces quatre secteurs-là qu'on allait élaborer plus en profondeur auprès de nos entrevues, dans notre analyse documentaire et dans nos focus groupes. Alors, c'est un peu les quatre secteurs, vous allez voir, ces quatre secteurs-là vont revenir tout au long de l'intervention. Donc, le projet, de façon très, très concrète, s'est élaboré de janvier 2014 et s'est terminé en juin 2015. Mais je dirais mars 2015, pour être plus précis, parce que le 1er avril, l'établissement a été transformé par la loi 10. Donc, on a eu une phase préparatoire où on a vraiment préparé, c'est là où on a recueilli tous les documents, c'est là où on a préparé le recrutement pour le terrain. Ensuite, là, c'est la phase où on a exécuté notre projet, donc de mars à septembre, c'est là où on a rencontré toutes les personnes. Et ensuite, ça a été l'écriture du rapport, l'analyse et la présentation aux différentes instances concernées. Donc, notre but était, un peu comme dans le cadre d'analyse que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'identifier les risques éthiques, les secteurs où se trouvaient ces risques-là, les fonctions qui étaient à risque, les situations à risque et les facteurs de risque. Même chose, regardez aussi les stratégies d'atténuation. C'est un peu répétitif, mais au fond, c'est pour vous dire qu'on a vraiment appliqué le cadre d'analyse qui avait été développé par Yves Boisvert. Maintenant, comment on a procédé? On a utilisé une méthode mixte croisée. Comme je vous ai dit, on a fait une analyse documentaire. On a fait 16 entrevues au total avec des acteurs stratégiques, 21 groupes de discussion pour un total de personnes rencontrées de 342. C'est quand même un N imposant pour des entrevues qualitatives et des focus groupes. Comme je vous disais tout à l'heure, l'éthique de la recherche, on a obtenu un dédouanement. On n'a pas eu besoin d'aller devant le comité d'éthique de la recherche. Comment nos groupes ont été organisés? Souvent, c'était par fonction. On avait des groupes, par exemple, de professionnels. On a eu des groupes de gestionnaires. On a eu des groupes de médecins. Donc, on a tenté d'avoir des groupes qui étaient quand même assez homogènes. Je vais vous montrer les personnes qui ont été… Donc, on a rencontré des gens d'associations de gestionnaires. On a rencontré des employés d'entretien en hébergement. On a rencontré des employés d'entretien à l'hôpital. Des préposés aux bénéficiaires en hébergement. À l'hôpital aussi. Des auxiliaires familiales qui vont à domicile. Différents professionnels. Des oncologues. Des médecins de différentes spécialités. Le CMDP, qui est le conseil de médecins, dentistes et pharmaciens, qui sont un peu les responsables de la qualité de l'acte dans l'établissement. Conseil des infirmiers et infirmières. Des professionnels en hébergement. On a fait trois groupes différents. Des agentes administratives. Le comité de gouvernance et d'éthique, qui est un comité qui relève du conseil d'administration. On a rencontré une table intersyndicale. On a rencontré comité d'usagers, comité des résidents. On a rencontré tous les cadres intermédiaires. Parce qu'il y a eu un atelier où tous les cadres étaient présents. Et on les a amenés à réfléchir sur les risques éthiques. Donc, on a fait plusieurs tables avec des focus groupes. On a rencontré le comité de direction, incluant tous les directeurs médicaux. Parce qu'on a de la co-gestion dans l'établissement. Donc, il y a des directeurs qui sont davantage clinico-administratifs. D'autres qui sont carrément médicaux. Donc, ils ont pu participer eux aussi à cet exercice-là. Et on a rencontré l'unité d'éthique clinique. Donc, les éthiciens de l'établissement. Pour aussi nous renseigner sur les risques éthiques. Alors, ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a quand même une belle variété de gens. Pour ce qui est des entrevues individuelles, les gens qui ont été rencontrés, le président de la fondation, directrice générale, la directrice générale adjointe, directeur des ressources humaines, financière, directeur des ressources techniques, directeur des ressources informationnelles et génie biomédicales, chef des APRO, chef de la pharmacie, chef de la dotation, chef des ressources techniques, sécurité et stationnement, le supérieur de notre personne dont je vous parlais tout à l'heure, le chef de la paye, chef des services de ressources humaines, la présidente du conseil médecin, dentiste, pharmacien, la commissaire aux plaintes, le commissaire adjoint aux plaintes. Alors, encore ici, vraiment une variété, une diversité d'acteurs qui ont été en mesure de nous livrer, au fond, de façon plus macro, les risques éthiques dans leur secteur d'activité. Maintenant, résultats. Bon, je n'entrerai pas, de toute façon, je manquerai de temps, dans le détail des résultats qui sont ressortis, mais ce qu'on a, l'analyse, donc, ce qu'elle a tenté de faire, c'est de regarder pour chacun de ces différents secteurs, la gestion de l'offre de services, la gestion des données publiques, la gouvernance, la gestion des ressources humaines. On a tenté vraiment d'identifier les conduites à risque. On a tenté de regarder les facteurs de risque, fidèles à notre cadre d'analyse, les situations à risque, les secteurs à risque, les stratégies d'atténuation. Donc, on les a fait vraiment parler sur ça. Donc, on a vraiment fait des analyses pour faire ressortir ces différents éléments-là en fonction de ces quatre secteurs-là. de façon, on a créé beaucoup de tableaux qui permettaient de faire des synthèses des éléments ressortis. Par exemple, je prends l'exemple de la gestion des données publiques. On regardait les comportements ou la conduite à risque, puis on pouvait associer, par exemple, la fonction à risque. Ici, vous pouvez vous imaginer que dans certains cas, on pouvait identifier des gens. Alors, dans la façon de présenter les résultats, il fallait être vraiment sensible, délicat, parce que ça pouvait identifier certaines personnes. Puis, lors des entrevues, vous vous imaginez qu'on permettait aux gens, on leur assurait une certaine confidentialité pour qu'ils puissent, évidemment, nous révéler certaines choses. C'est important aussi de dire qu'on a permis aux participants de nous écrire de façon anonyme. Donc, on laissait enveloppe, on disait, si vous souhaitez poursuivre, nous dire des choses que vous n'avez pas voulu nous dire, soit en entrevue ou devant les autres dans un focus group, bien, libre à vous de nous écrire puis peut-être de nous amener certains aspects qui n'auraient pas été abordés dans l'entrevue. Alors, vous voyez, dans la façon de libeller les résultats, dans le fond, de présenter les résultats, on les a présentés sous différentes formes, mais il fallait vraiment être sensible parce qu'on pouvait cibler des secteurs de façon très, très précise. Un autre exemple de ventilation des résultats, on a certains tableaux où on montrait le comportement à risque, les facteurs de risque associés, les stratégies d'atténuation exprimées ou souhaitées, parce que, comme je vous disais, les gens étaient parfois en mesure de les identifier, mais ils ne savaient pas trop s'ils étaient efficaces, mais il y avait des bonnes idées sur ce qu'on pourrait faire, par exemple. Alors, ça, c'était vraiment très riche. et l'évaluation qualitative du risque. Ça, je vais vous en parler de façon un petit peu plus précise. Suite à notre analyse dans nos quatre secteurs, les tableaux synthèses où on pouvait vraiment bien identifier, on a voulu tenter de prioriser les risques, de regarder quels sont nos risques qui sont les plus importants dans notre organisation. et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté au secteur de la gestion des risques où ils font ce genre d'exercice-là. Ils ont tenté de développer un indice de criticité. Alors, l'indice de criticité, c'est, dans le fond, c'est basé sur la gravité et la fréquence. Est-ce que plus mon risque est grave, plus il est fréquent, bien, plus je devrais le prioriser et en faire une gestion adéquate. Donc, à la blague, ça s'appelle un peu la matrice des chaleurs. Donc, plus c'est critique, plus c'est dans le rouge et moins c'est grave et moins c'est fréquent, bien, plus on va dans le vert. Puis au milieu, c'est jaune. Alors, cette matrice-là nous a permis, donc, on a mis, on a fait une présentation visuelle de ces risques éthiques-là et on les a ciblés dans les quatre cadrans de cette fameuse matrice. Alors, évidemment, tout ce qui était dans le cadran le plus rouge, bien, ce sont les risques que l'on devait, dans le fond, identifier comme prioritaire. Alors ça, on a travaillé ça beaucoup avec la gestion des risques et on a travaillé ça aussi beaucoup avec notre fameux comité aviseur, parce qu'eux aussi avaient, comme je vous dis, de bons conseils pour un peu, parfois, relativiser certains risques qui avaient peut-être été mal évalués. La façon dont on a procédé pour l'indic de criticité, on a fait de l'interjuge aussi, ça c'est important. On a fait séparément cet exercice-là de gravité et fréquence, puis après, on a mis ensemble pour voir si on avait la même perception et on a, dans le fond, dans le fond, débattu de notre évaluation du risque face à chacune, à chacun des risques qui avaient été priorisés. Peut-être la conclusion, c'est dommage, je n'entre pas dans le détail de l'exercice, tous les risques, parce qu'on en aurait pour l'après-midi. De façon plus, si je fais un pas de recul ou un pas de côté, leçon à prise de ce genre d'exercice-là dans le milieu de la santé, je pense qu'effectivement, comme d'entrée de jeu, ce que je vous ai dit, c'est une approche qui réveille la sensibilité éthique dans une organisation. Moi, je suis responsable de l'unité d'éthique clinique dans cette organisation-là. Puis, le fait de faire toutes ces entrevues, d'en parler, d'inviter les gens à s'ouvrir, ça a eu comme effet d'augmenter le nombre de consultations dans l'établissement. Alors, ça, c'était un effet qu'on a pu percevoir assez rapidement. C'est comme si on réveillait la bête. Donc, on a eu, je dirais, une augmentation. Donc, c'était un sujet qui était davantage à l'ordre du jour. Donc, ça a vraiment réveillé la sensibilité. Des choses qu'on ne parlait pas, soit parce qu'on n'avait pas le temps, on avait enfin l'occasion là d'en parler et d'ouvrir. Donc, ça a eu, par ricochet, comme je vous dis, l'augmentation des demandes de consultation au service d'éthique clinique de l'établissement. Je vous dirais qu'il y a eu certaines entrevues qui ont été plus difficiles. Certains focus group, je dirais, avec certains groupes qui avaient peut-être mal compris la démarche. Il y a des groupes où c'était très clair, il y avait beaucoup d'ouverture, on était prêt à partager. Certains groupes, les syndicats, pour ne pas les nommer, sont venus avec beaucoup de méfiance dans la rencontre. Si je peux imager, je pense que la première demi-heure a servi à expliquer le bien fondé de la démarche et à faire baisser la garde. Puis, la dernière demi-heure, j'ai eu droit à beaucoup de matériel, mais c'était fini. Donc, en fait, je pense que la leçon à retenir, c'est peut-être mieux préparer les gens qui sont peut-être susceptibles d'être plus méfiants par rapport à une telle démarche, de mieux les préparer pour avoir, de maximiser finalement le temps d'antenne qu'il aurait alloué. Alors ça, c'est peut-être une leçon pour un exercice futur. Je pense qu'il y a certains groupes qui mériteraient d'être mieux préparés pour que ça soit plus productif. Dans ce type d'exercice aussi, comme je vous dis, on a mis beaucoup l'accent sur toute la question de la gestion, la question de la gouvernance. Évidemment, on a été amené quand même à parler aussi de risques davantage cliniques parce qu'évidemment, on est dans le milieu de la santé. Mais la question est de savoir comment on structure l'éthique dans une organisation. Je vous ai parlé de l'éthique organisationnelle avec l'éthique de la recherche, l'éthique clinique, l'éthique de gouvernance et de gestion. Souvent, toutes ces instances-là ont des mécanismes différents qui ne se parlent pas toujours nécessairement. Bien que dans mon schéma, on dit qu'il y a des intersections, mais les structures d'éthique dans les établissements ne sont pas tout à fait, je dirais, adaptées à répondre de façon intégrée. Des questions d'éthique de la recherche, ça va en recherche. Des questions cliniques, ça va en clinique. Puis des questions de gouvernance et de gestion, bien souvent, on n'a pas de mécanisme pour y répondre. Alors, comment on développe des structures dans les organisations pour essayer d'avoir une vision beaucoup plus intégratrice des différents secteurs de l'éthique? Alors ça, c'est une question qui reste à réfléchir. Mais je vous dirais que la loi 10 qui a changé la configuration des établissements a permis de revoir les services puis d'avoir fait cette expérience-là m'a amenée à concevoir une structure pour le nouveau 6 dans lequel on se trouve plus adaptée. Donc maintenant, j'intègre dans la structure d'éthique de l'établissement des instances qui vont traiter de questions d'éthique de gestion, d'éthique de gouvernance. Là, on a un projet de code d'éthique qui va aller couvrir les quatre secteurs. Habituellement, un code d'éthique, on est plus dans la relation avec les usagers, on est beaucoup plus dans le clinique, mais là, on va faire un code d'éthique qui va couvrir, dans le fond, les quatre secteurs. La gestion des données publiques, la gouvernance, le rapport dans la clinique, mais aussi les ressources humaines. Alors, on va vraiment aller chercher ces quatre dimensions-là. Donc, cet exercice-là n'a vraiment pas été vain, a permis vraiment de faire vivre, de développer l'éthique organisationnelle, les différents secteurs de l'éthique, finalement, dans l'organisation et a donné, je dirais, une lancée pour poursuivre, parce qu'évidemment, on a eu la chance de garder la même dirigeante suite aux fusions. Alors, le projet se poursuit, puis il y a vraiment un intérêt à aller beaucoup plus loin dans nos travaux, puis dans la mise en place de certaines instances qui vont s'intéresser de plus près à l'éthique dans tous ces secteurs. Alors, voilà, peut-être, je voudrais une première ouverture de conversation sur cette expérience-là. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos participants. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Merci. Sous-titrage ST' 501